Ça va pas marcher. Alors que peut-il m'expliquer quelles ont été les difficultés rencontrées lors de la station journalière ? Les difficultés, la difficulté c'était surtout d'avoir des petits fonds parce qu'on a travaillé par 10 mètres de fond. Avec un avantage quand même, c'était d'avoir des fonds plats. Par contre, petits fonds, mer formée, dérive de deux noeuds malgré l'encre flottante. Donc ça fait une combinaison un petit peu difficile. En plus, disons que l'équipement qu'on a est quand même de très très haute qualité. C'est plutôt dédié à de l'auturier plutôt que du côtier. Ce qui nous a posé des petits problèmes pour travailler avec des variations de pression très très faibles. Donc pour déclencher les bouteilles, on a dû s'y prendre à trois fois. Alors on avait une deuxième difficulté, c'est qu'on travaille dans une zone très 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 dessalée. En fait, alors la question est-ce que c'est lié à la proximité de la rivière Iéna, enfin du fleuve Iéna ? Ou alors d'une glace qui a fondu, toute la zone qui a fondu il y a peu de temps. Donc ça, c'est encore à élucider. Donc le problème, c'est quand on travaille en zone dessalée, la pompe pour alimenter les capteurs de température et de salinité ne peut ne pas débarrer. Mais on a réussi, au bout de troisième essai, à faire le profil correctement et les échantillons correctement. Je crois qu'il y a une prochaine station en perspective. Les fonds seront plus importants ou ce sera le même type de station ? Alors, il est prévu une station longue demain, avec des fonds un tout petit peu plus importants, c'est 25 mètres. Donc on reste quand même en plateau côtier, en plateau continental. Donc, petit fond encore.